Bonjour, bienvenue à tous pour cette série de vidéos consacrées à la réalisation d'un carnet de parcours qu'on va retrouver sur le tour européen, sur lequel on va avoir différentes informations. Vous avez cette photo du trou du golfe national, sur lequel on va retrouver tout un tas de distances, ainsi que les repères liés aux différents obstacles qu'on va retrouver, donc ici un obstacle d'eau, ici deux bunkers. Et différentes informations liées au green. On va prendre pour exemple la zone dans laquelle il serait préférable de jouer, qui sera ce point rouge qui se trouve ici, qui est à 123 mètres du début du green, et à 251 mètres du départ. Ici, les zones de départ avec les différents départs, ces distances de base qui sont indiquées, donc le 251 mètres que je vous ai donné du point rouge, est lié au point jaune qu'on aperçoit ici, qui est tout à fait au fond du départ, et on aura notamment un dénivelé ici, qui sera noté justement pour ce point rouge à moins 6 mètres. On aura ensuite des distances max qui sont indiquées par les points A, B et C, ou une distance mini sur la droite qui sera le point 1, qui seront à 242 mètres, 278 mètres, 283 mètres, 290 mètres. Ensuite, on va retrouver d'autres points, le point jaune par exemple, qui est à 143 mètres, 229 mètres du départ, un autre point ici, jaune, à 270 mètres du départ. On aura également différentes distances au cas où on ait besoin de faire un recentrage et de se positionner par ici, où généralement c'est plutôt la distance de la dropping zone qui est proposée. On va retrouver ensuite au niveau du green différentes distances. On aura ce quadrillage qui va nous permettre de 5 en 5 de repérer assez rapidement les différentes informations dont on a besoin, notamment pour positionner le drapeau. Et enfin, différentes pentes qui seront ici surlignées en rose, de sorte à ce qu'on puisse prendre un peu plus en compte les pentes qui vont avoir un peu plus d'importance sur ce green. Par exemple ici, une pente qui peut être importante à avoir, puisqu'elle va faire gagner vite une dizaine de mètres à la balle quand elle va retomber sur le fairway. Un autre élément qui est la boussole, qui va être très important pour pouvoir évaluer le vent, et donc qui sera positionné différemment entre le premier coup et le deuxième coup dans le cas de ce trou numéro 1. On va avoir une autre partie du carnet, qui est la partie haute, sur laquelle on va avoir la photo du départ du 1, sur laquelle on va retrouver nos différents points, A, B, C et le 1, ce qui va nous permettre de savoir quelles sont les distances max à faire par rapport à l'eau qui se trouve derrière ici, et aussi le minimum à faire ici sur la partie droite si on voulait couper un petit peu le dogleg. Alors là, par exemple, j'ai renoté le point rouge qui est dans l'axe du point B, ce qui va me permettre de vraiment visualiser le centre du fairway, et du coup déterminer une ligne de jeu en fonction de mon choix stratégique. J'espère que ces informations vous auront apporté un petit peu d'éclaircissement sur les choses qu'on peut retrouver sur un carnet professionnel. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada